Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour le book haul du mois de janvier Et autant vous dire tout de suite que c'est le book haul de la honte D'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué sur la miniature de cette vidéo Mais c'est la première fois que je fais pas genre je porte toute ma pile de livres parce qu'il y en a trop Et voilà, je me sens un petit peu honteuse Je pense que cette vidéo va durer un moment Donc on va commencer tout de suite Franchement je ne sais pas ce qui s'est passé en janvier Mais il y en a pour tous les goûts Il y a du young adult, il y a de la romance, il y a de la littérature plus générale Il y a de la fantaisie, enfin science fiction Voilà On commence avec la romance et les services press Tout d'abord j'ai reçu de la part de Harlequin Something About You de Millie Black Que j'ai déjà lu et dont vous verrez mon avis dans le prochain update lecture C'est l'histoire de Jo, une jeune femme française qui va quitter le pays parce que son ex petit copain lui a fait quelque chose de pas très réglo Et du coup elle s'en va, elle va se retrouver aux Etats-Unis Et elle va devenir la chauffeuse Je ne sais pas si on dit ça Attitrée d'une femme d'affaires très très réputée quoi Et elle va se rapprocher Enfin Ça va mettre du temps mais elle va se rapprocher du bras droit de cette femme là qui s'appelle Andrew Donc voilà Une romance contemporaine Dont je vous reparlerai plus tard De la part de Harlequin j'ai également reçu Love Redemption de Laura Brown Je ne sais pas non chose de cette histoire seulement que l'héroïne qui s'appelle Carly est malentendante Et qu'elle va rencontrer Reed qui va mettre à mal ses habitudes Voilà Je ne l'ai pas encore lu Ça ne va pas tarder Mais j'ai hâte parce que j'ai vu passer de très bons avis sur ce livre là Ensuite je vous montre deux achats qui étaient dans ma wishlist depuis un moment Et que j'ai eu à des prix genre défiant toute concurrence Puisque ce sont deux grands formats qui coûtent quasiment dans les 18€ Ouais c'est ça chacun 18€ Et que j'ai eu genre à 5-6€ frais pour inclus Donc voilà Je me cherche des excuses Je sais Mais je trouve que c'est un petit peu justifié Le premier c'est A quatre mains de René Carlyneau Qui là aussi a eu de très bons avis Donc c'est pour ça un petit peu qu'il a tendu dans ma wishlist depuis longtemps C'est l'histoire de Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Mia Qui est une jeune fille qui a abandonné ses études Alors que le piano c'était toute sa vie tout ça Pour reprendre le bar de son père je crois Et elle va rencontrer Will qui lui est un guitariste Et ils vont faire une colocation Je crois C'est ce qui a marqué dans mon résumé Moi je suis bête et disciplinée Je lis le résumé Donc voilà Un roman new adult il me semble Qui a l'air quand même intéressant Et le deuxième roman toujours chez Milady C'est Scratch de Ronda Helms Qui là aussi parle de musique Puisque l'héroïne qui s'appelle Kaze et Didi Voilà C'est pas fait exprès hein Je sais seulement que l'héroïne a apparemment un lourd passé Qu'elle ne laisse personne l'approcher Et que le héros qui s'appelle Daniel Va vaincre ses barrières quoi Il est sorti il y a un petit moment déjà Mais comme je vous dis j'attendais que son prix baisse pour me le prendre Et c'est une chose faite Et on termine avec deux romans de chez Hugo Romain Le premier c'est en poche C'est The Goal Le tome 4 de la série Off Campus de Elle Kennedy Vous savez que j'aime beaucoup beaucoup cette série J'ai les trois premiers tomes en grand format Mais voilà tant pis C'est pas très grave quoi Moi c'est la même couverture on va dire Donc il était en poche J'allais pas me le prendre en format C'est pas grave J'ai pas vraiment ça en plus Je fais totalement confiance à Elle Kennedy Et à sa série Qui je vous le dis est vraiment très très bien Et enfin un roman Qui me tentait depuis que je l'avais vu au festival New Romance A Cannes en septembre Et que j'ai décidé de me prendre Il s'agit de Si nos chemins se croisent De Melanie Arlo Dont là encore j'ai vu de très bons avis C'est l'histoire de Margot Qui est une nana qui bosse dans la communication Je crois ou un truc comme ça Et qui va se rendre au fin fond du Michigan Pour aider les frères Valentini dans leur relation publique Et voilà J'imagine que c'est la confrontation entre la citadine et le fermier Tout ça tout ça C'est un vétéran apparemment de guerre Veuf machin Je m'attends à un roman très doux Je sais pas pourquoi Je sais pas Mais on le verra bien En tout cas j'ai hâte de le lire quand même Même si je sens à tous les coups Qu'il va traîner dans ma pièce à lire pendant mille ans Je sais pas pourquoi je le sens déjà venu On continue avec de la Je sais pas trop Fantasy Science fiction Roman d'anticipation Je crois que le premier c'est le roman d'anticipation Mais je serai pas vraiment le classé Alors que je suis en train de le lire Donc difficile de le classer dans une catégorie Ce sont deux bouquins qui m'ont été Comment dire Fortement inspirées par deux Youtubers Le premier c'est Le pouvoir de Naomi Alderman Que j'ai vu passer sur la chaîne des carnets d'opalines Donc de opalines Et qui m'a vraiment donné envie Je trouve le résumé assez original Puisque c'est l'histoire de jeunes femmes Qui dans le monde vont d'un coup se rendre compte Qu'elles peuvent électrocuter n'importe qui D'une simple pression du bout des doigts Elles ont une sorte de fuseau Qui s'est développé Entre leurs homoplates Qui leur permet d'envoyer des décharges A qui elles veulent Et les hommes eux n'en passent au voir Donc voilà Autant vous dire que Je pense que la guerre des sexes Va être déclarée J'en suis à là Voilà On l'appelle 186 Donc presque la moitié Et J'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman Donc je vous en reparlerai un peu plus tard Et le deuxième roman que j'ai acheté Cette fois-ci Ça a été par rapport aux instastories Et à la vidéo que Lemon June en a fait Si vous l'avez suivi Je pense que vous savez tout de suite De quoi je veux parler Il s'agit du premier tome Des soeurs Carmine De Ariel Holtz Qui est paru Chez les éditions Naos Et qui est pas évident à trouver Franchement ce tome Il est même pas sur Amazon Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais que c'est l'histoire De trois soeurs Et que chaque tome Va parler d'une soeur Qui sont Des Personnes pas très très Respectables Parce que ce sont je crois Je crois Des criminels Dans une Dans un moment Dans une cité Gothique Où les mœurs Sont plus que dousteuses Et où On n'hésite pas A faire des coups bas Tout ça Je sais qu'il y a Beaucoup d'humour Et que c'est un petit peu Sombre Donc on verra Mais j'ai vraiment Vraiment très très envie De le lire Voilà Je suis trop contente De l'avoir On passe maintenant Au livre Young Adult Je vous présente Tout d'abord Les services presse Le premier c'est Et plus 6 affinités De Sarah Barnard Que j'ai fini Il y a deux jours De ça Que j'ai déjà lu Et dont là encore Je vais vous parler Dans le prochain Point d'acture C'est l'histoire Là encore Il y a beaucoup De coïncidence Dans mes achats Ou mes réceptions De surdité Voilà Comme dans Love Redemption Et c'est l'histoire De Steffi Qui est atteinte De mutisme sélectif C'est à dire Qu'elle ne peut pas Parler Dans toutes les situations Il y a des situations Où sa voix Ne sort pas Et elle va rencontrer Reese Qui est un garçon Qui est sourd Et comme Steffi Steffi j'allais dire Comme Steffi est la seule Personne du lycée A parler la langue des signes Elle va se rapprocher De Reese Elle va se rendre compte Qu'il y a d'autres manières De communiquer Autres que la parole Et voilà Je ne vous en dis pas plus J'ai bien aimé ce bouquin Je vous en reparle bientôt Et enfin J'ai reçu de chez Flammarion Ma mère la honte De Hubert Ben Kimoun L'histoire M'avait pas mal intriguée Parce que c'est l'histoire De Mélanie Dont la mère A jeté Une oeuvre d'art Mondialement reconnue A la poubelle Et voilà Ça va déclencher Un chaos Et je suis quand même Curieuse de savoir Où cette histoire Va nous mener C'est un bouquin Qui est très très Court Il fait 160 pages A peine Et il est écrit Quand même Assez gros Donc ça Ça sera vite lu Ensuite J'ai fait une visite A Emmaüs Et je me suis ressortie Avec deux livres Le premier C'est Sweet Sixteen De Anne-Lise Hurtier Qui me faisait envie Depuis longtemps Et que j'ai été Hyper contente De trouver Ça se passe En 1957 Et c'est l'histoire De la rentrée De neuf étudiants Noirs Dans un lycée De l'Arkansas Alors que Vous savez La ségrégation Tout ça C'était impossible C'était interdit Donc voilà J'ai vraiment envie Découvrir cette histoire Là aussi C'est un roman Assez court Il fait même pas 200 pages Je me languis de lire Toujours chez Emmaüs J'ai trouvé Lorraine Superbeau livre De David Davitian Voilà Pour une fois Je l'ai dit correctement Je l'ai pris Parce que c'est un bouquin De la collection Sarbacane Dans leur collection Exprime en fait Et Généralement J'aime bien ce genre de livre Il est hyper court Il m'a coûté Genre 2 euros Voilà L'histoire me tente Enfin je sais pas trop Quoi penser de cette histoire Parce que c'est l'histoire De Lorraine Qui A un bolide Et qui adore la course Et Je sais pas trop Où ça va nous mener Mais Voilà Il fait même pas 200 pages C'est le genre de bouquin Qui se lit hyper vite Et On verra bien Je serai peut-être Agréablement surprise On continue avec mes achats À France Loisirs J'ai pris 2 Young Adult Et un bouquin un peu plus Littérature générale Que vous verrez plus tard Parce qu'il y avait une offre Je suis allée leur ramener Des bouquins Que je vendais Et il y avait une offre Aussi Qui nous permettait D'avoir des bouquins moins chers Enfin bref Du coup J'ai pris En premier Les 4 filles Du Dr March De Louisa May Alcott Que je n'ai Jamais lu Voilà Donc Et en plus Je viens de revoir L'épisode de France Où Je ne sais pas si vous connaissez Mais où Joey Prête Shining À Rachel Et Rachel Prête Les 4 filles Du Dr March À Joey Parce que ce sont Leurs 2 livres cultes Et voilà Je ne sais rien De cette histoire Je ne trouve pas ça Normal Donc Bah J'aimerais bien le lire Et ensuite Je me suis pris Ma mère Le crabe et moi De Anne Persin Que j'avais vu passer Sur la chaîne De Audrey Le souffle des mots Et qui me tentait bien Puisque c'est l'histoire D'une jeune fille Dont la mère Est atteinte D'un cancer Et voilà Ça va être Comment est-ce que Toutes les deux Elles vont gérer Cette situation Généralement J'aime bien Ce genre d'histoires Qui sont Si elles sont bien faites Touchantes Donc Bah Je me le suis pris Quoi Et enfin J'ai acheté un livre Qui me faisait de l'oeil Depuis longtemps En fait je sais pourquoi J'ai autant De nouveautés En janvier C'est parce que J'ai un petit peu Craqué mon slip Sur les livres Qui sont dans ma wishlist Depuis longtemps Et que j'ai enfin pris Voilà Je pense qu'il y a de ça Et je me suis pris Max De Sarah Cohen Scully Que je vous ai montré D'ailleurs Sur Instagram En souris Et vous avez été Nombreux A me dire Que ce bouquin Est juste génial Donc voilà Je suis quand même Contente de mon achat Je ne sais pas vraiment A quoi m'attendre Avec ce roman Je sais juste que Max Est le prototype parfait De l'idéal De la race arienne Et voilà Ça va se passer Dans le monde des nazis Et j'en sais pas plus Mais ce bouquin M'intrigue vraiment Vraiment beaucoup Et on continue avec Mes achats Que je voulais faire Depuis longtemps Puisque je l'ai acheté En même temps que Max Il s'agit de Le Cirque des rêves De Erin Morgenstern Que j'ai vu passer Partout je pense Alors je sais que Soit on a adoré Ce bouquin Soit on l'a pas du tout aimé Mais c'est aussi Ce qui m'intrigue Le fait que ce soit Deux magiciens Qui s'affrontent Depuis très longtemps Au sein du Cirque des rêves Qui est en cirque apparemment Qui apparaît comme ça De nulle part Ça m'intrigue beaucoup Et ça me fait aussi Penser à Le Prestige Le film de Christopher Rowan Que j'avais beaucoup aimé Je vous invite à le voir Si vous ne le connaissez pas Il est vraiment super bien Et voilà Je sais que c'est Une petite briquette Quand même Parce qu'il fait 550 pages Mine de rien Je pense que je me lirai Genre pendant les vacances Ou à un moment Où je sais que j'ai Du temps devant moi Pour l'apprécier Mais voilà Ça m'intrigue On continue avec La littérature générale Je vous parlais de François Zyr Et bien Je me suis pris La meilleure d'entre nous De Sarah Vaughan Il était en solde Il faudrait que j'arrive Cette étiquette Sarah Vaughan C'est une auteure Qui est quand même Très appréciée Et que je n'ai jamais lue Du coup Je me suis dit Que c'était une bonne manière De commencer avec elle Surtout que ça va parler D'un concours de pâtisserie En Angleterre Où On va suivre plusieurs personnages Qui participent Face au concours Moi j'aime bien comme ça Quand on voit le point de vue De plusieurs personnages Et voilà Ça va parler aussi De beaucoup de Choses gourmandes Donc Il m'en fallait Pas plus Un autre roman Que j'ai pris pour l'auteur Là encore Il s'agit de Un merci de trop De Karen Ponte Karen Ponte J'avais très envie de lire Tu as promis Que tu vivrais pour moi Je crois que ça s'appelle comme ça Sauf que Il est en grand format Et que je préfère attendre Qu'il sorte en poche Et celui-ci Il était déjà en poche C'est un bouquin très court Et le résumé M'intrigue pas mal Puisque ça va être L'histoire de Juliette Qui a toujours été très sage Très obéissante Très discrète Et qui à 30 ans Va péter un câble A la suite d'un Merci de trop Voilà J'en sais pas plus Mais Bah Que vous dire Que ça me tente Je sais que Tu as promis Que tu vivrais pour moi Il est long ce titre Et Très très aimée A été Un énorme coup de coeur Pour beaucoup de personnes Donc je me dis Que celui-ci Devrait être pas mal aussi Et enfin Le dernier Young adult Que j'ai pris Est un livre De Anne-Laure Bondou Il s'agit de La vie comme elle vient Que je ne connaissais pas Du tout Et Qui m'a Beaucoup parlé Par le résumé Puisque ça va être L'histoire de deux soeurs Mado 15 ans Et Patty 20 ans Qui Ne peuvent compter Que l'une sur l'autre Puisque leurs parents Sont mortes Le problème C'est que Patty Est tombée Enceinte Alors que Bah C'était pas prévu Et qu'il faut qu'elle S'occupe de sa petite soeur Et j'en sais pas plus Mais Le résumé me tentait bien Et Anne-Laure Bondou Je sais J'ai toujours pas lu Le livre d'elle Je sais Je sais Mais voilà Je lui fais confiance Et le dernier livre Que j'ai acheté En occasion Mais qui est genre Juste comme neuf Il s'agit de Eleanor Olyphant Va très bien De Gayle Honeyman Je suis en train de le lire Vous voyez mon marque page J'en suis à la page 119 Et C'est très très particulier Eleanor Elle est absolument Déroutante C'est une jeune femme Qui N'a Que très peu d'expérience De la vie sociale Elle n'a aucun filtre Elle dit tout ce qui lui passe Sur la tête Et c'est pas forcément Toujours très gentil Et voilà C'est sa vie de tous les jours Avec ses collègues de travail Avec Sa relation très bizarre Avec sa mère Qui apparemment est en prison Mais on sait pas pourquoi Et c'est très très addictif Je sais pas du tout Où cette histoire va nous mener Mais J'aime déjà beaucoup Et j'ai hâte de vous en reparler Et voilà On en a terminé Avec ce book haul Du mois de janvier Je vous avais prévenu Il était Très conséquent C'est comme ça On espère que février Sera moindre quand même Sur ce moi Je vais vous laisser Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite De très bonnes lectures à venir Et à bientôt Dans une prochaine vidéo Le premier C'est à quatre mains De Relais Carlin Relais Relais Oui je t'ai pas sur le relais Toujours à Emmaüs J'ai trouvé Lorraine Superbolide De David Tadvillon Non c'est pas ça J'arrive jamais à dire son nom A ce monsieur là Je ne sais pas vraiment A quoi m'attendre avec ce roman Je sais seulement Qu'on va parler de Max Qui est Le prototype parfait Du programme Les Benz de Borne Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz